Les êtres humains sont particulièrement sensibles à la vue. C'est pourquoi vos tableaux Excel, si vous voulez pas qu'ils soient trop postères, gagneraient à être un petit peu mis en relief, par exemple comme ici, avec des couleurs qui vont permettre du coup de mettre l'accent sur les informations les plus importantes. Et il y a un outil parfait pour le faire, ce sont les mises en forme conditionnelles. Alors les mises en forme conditionnelles, comme leur nom l'indique, permettent de mettre en forme, par exemple en champ de couleurs, des cellules selon des règles que vous allez spécifier. Pour l'utiliser, rien de plus simple, on va commencer par sélectionner les cellules sur lesquelles on aimerait appliquer une mise en forme conditionnelle, puis on va se rendre dans le ruban Excel, dans la partie accueil, et à peu près au milieu il y a cette option qui s'appelle mise en forme conditionnelle. On va dans cette vidéo se concentrer sur les premières règles, ici dans la règle de mise en surbrillance des cellules, et dans d'autres vidéos on abordera quelques-uns des autres menus qui se trouvent ici. Alors l'une des premières règles, la plus basique, c'est de mettre en couleur tout ce qui est supérieur à un certain seuil que l'on va fixer. Donc par exemple si j'écris dans ce champ ici tout ce qui est supérieur à 200 000, on peut voir qu'on a cette valeur là qui a été automatiquement mise dans la couleur qui a été spécifiée ici. Si vous êtes sur Mac, vous n'avez pas cette colorisation automatique, il faut d'abord faire OK pour ensuite voir le résultat de votre mise en forme conditionnelle. Moi j'ai la version Excel sous Windows donc je peux voir en direct ce qui va se passer. Donc on va par exemple mettre du vert, et puis on va conserver la même sélection de cellules et on va appliquer une nouvelle règle par dessus. Donc cette fois-ci on va prendre la deuxième option, tout ce qui est inférieur à, et on va dire que tout ce qui est inférieur à 100 000 sera en rouge clair avec texte rouge foncé. Si vous appliquez deux règles qui sont en concurrence, imaginez par exemple que je refasse une règle du type tout ce qui est supérieur à 240 000 cette fois-ci, et que je dis que toutes les valeurs supérieures à 240 000 doivent être dans un format personnalisé, c'est ma dernière option ici, et que ce format personnalisé consiste en un vert foncé avec du texte en blanc et en gras, et bien ce sera la dernière règle appliquée qui va s'appliquer. Autrement dit, comme vous pouvez le voir ici, c'est bien le texte gras blanc avec un fond vert foncé qui est venu écraser la mise en forme précédente qui était avec un fond vert léger. Alors ensuite, dans les autres règles de mise en forme conditionnelle qu'on va pouvoir trouver, en tout cas dans les basiques, on va voir toutes les valeurs comprises entre deux plages, entre deux valeurs. Donc là, en l'occurrence, on va partir sur tout ce qui va être compris entre 120 000 et 160 000 sera en jaune. On va également trouver des règles relatives au contenu, donc là ici, si je sélectionne cette fois-ci mes numéros de département et que je vais regarder tout ce qui est égal à quelque chose très précisément, je vais pouvoir dire que tous les départements par exemple qui sont égales à 13, donc bouche du Rhône, doivent être dans une couleur dédiée. On va laisser ça comme ça. Je peux également faire des recherches sur du texte ou dans du texte, dans des chaînes de caractères. Donc à cette fois-ci, je vais sectionner tous mes noms de famille qui sont dans la première colonne, mise en forme conditionnelle, et je vais dire le texte qui contient par exemple la lettre O doit avoir un texte rouge, comme ceci. Et pour finir, on a également des règles de mise en forme liées aux dates. Alors elles sont relativement basiques. On va retrouver par exemple toutes les dates qui ont eu lieu le mois dernier, doivent être dans une couleur spécifique. On va mettre par exemple une bordure rouge, avec un petit encadré comme vous pouvez le voir. Donc avec ça, on a globalement fait le tour de toutes les fonctionnalités utiles. Je vous invite à découvrir par vous-même les valeurs en double, en sélectionnant une plage de cellules qui contient des valeurs en doublon, c'est extrêmement pratique. Et du coup, dans les prochaines vidéos, on abordera, comme je vous l'ai dit, les autres menus. Merci. Merci.